Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le VST Riefer par Audio Modern. C'est un utilitaire MIDI qui va nous servir à déclencher aléatoirement des phrases MIDI pour pouvoir créer des mélodies. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est important pour le référencement, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez les liens directement dans la description et même des liens affiliés pour pouvoir soutenir la chaîne tout en faisant vos courses sur Plugin Boutique. Donc pour se procurer Riefer, il vous suffit d'aller sur audiomodernes.com, vous allez arriver sur le site et parmi les VST qu'ils proposent, vous avez Riefer. Donc ils appellent ça un séquenceur créatif qui va être compatible VST, VST3, AAU, AX, sur Mac comme sur PC et aussi sur les tablettes Macintosh. Donc en fait, qu'est-ce que ça va être Riefer ? C'est tout simplement un logiciel qui va vous permettre de générer en fonction d'une clé et d'une gamme des phrases MIDI pour pouvoir créer des mélodies. En réalité, vous allez pouvoir, grâce à 4 canaux différents, générer 4 phrases MIDI différentes qui vont être complémentaires les unes avec les autres. On peut faire des choses vraiment pas mal. Donc au niveau fonctionnement, Riefer ne va sortir aucun son. C'est juste un utilitaire MIDI, va falloir faire de l'assignation MIDI pour pouvoir l'utiliser dans votre DAW. Donc en ce qui concerne Machine, Reason et MPC Software, va falloir utiliser le VST Patchwork pour pouvoir l'utiliser avec ces DAW que je viens de citer. Au niveau du prix, donc sur le site de Audio Modern, il est à 49€. Après, vous avez le prix à 7,99$ sur l'Apple Store. Vous avez aussi, pour ceux qui veulent, dans la partie free, ici, du site, ce petit filtre, enfin ce step filter. Donc ça va être un filtre avec un step séquenceur et vous allez pouvoir moduler les fréquences de la sonorité sur laquelle vous allez le mettre. C'est gratuit, c'est vraiment très puissant et c'est assez cool à utiliser. Donc je vous conseille d'aller le récupérer. Et donc pour ceux qui ont un compte plugin boutique, vous pouvez trouver le Riefer à 39€. En ce moment, il est en promotion. Et donc je vous laisserai aller lire toutes les petites informations. Et nous, on va se retrouver directement dans Studio One pour voir ce qu'on peut faire avec Riefer. Donc on se retrouve dans Studio One et on va voir le fonctionnement de Riefer. Donc dans un premier temps, on va voir le logiciel. Alors attention, pour moi, c'est un logiciel qui va vous servir au cas où vous êtes en manque d'inspiration. Ça va vous permettre de générer des phrases mélodiques, de pouvoir récupérer les clips midi. Et ensuite, vous allez pouvoir broder autour pour pouvoir créer un morceau. Il ne faut pas le prendre réellement comme un remplaçant à l'être humain pour créer des mélodies. Mais ça peut donner des idées et c'est assez intéressant. Donc pour l'utilisation de Riefer, on va déjà charger un instrument. Donc là, je vais prendre le Velvet de Cher Music Technology. Je vais intégrer un Riefer et ensuite, je vais dire à Studio One que toutes les notes qui vont venir du Riefer. Donc ici, je vais aller et je vais indiquer que toutes les notes du Riefer vont commander le Velvet. En sachant que je suis sur le Channel numéro 1 et le Port MIDI Out numéro 1. Ici, il faut bien penser à activer l'indicateur d'écoute du Velvet, sinon on ne va pas entendre les mélodies. Exemple, je prends le VST Riefer, je lance une mélodie. Si j'enlève l'indicateur d'écoute, on n'entend rien. Dès que je le remets, voilà, on entend tout. Maintenant, on va se faire un petit tour du propriétaire. Je vais vous expliquer les fonctions de base les plus rapides pour pouvoir commencer à travailler avec Riefer. C'est assez facile d'utilisation. Donc quand on est en haut, ici, c'est la synchronisation au tempo par rapport au tempo du séquenceur hôte. Si par exemple là, je viens et que je me mets à 80 battements par minute, automatiquement, Riefer se met à 80 battements par minute. Ensuite, on a une fonction undo pour revenir en arrière. Une fonction panique au cas où le VST s'emballe. Il faut réinitialiser au niveau MIDI. Vous cliquez sur panique et tout se remet correctement et le fonctionnement peut repartir. Ensuite, on a la fonction MIDI Learn. Donc là, tous les paramètres que vous voyez en vert sur l'écran peuvent automatiquement être contrôlés à partir d'une surface de contrôle ou d'un clavier. C'est-à-dire qu'en fait, vous double-cliquez et vous pouvez affecter un paramètre de surface de contrôle pour pouvoir commander le VST. Juste après, vous avez les options de sauvegarde ou d'import-export de MIDI, de clip MIDI. Les options de setting MIDI. La remise à zéro au niveau dimensionnement de l'interface de Riefer. Ensuite, comme je vous l'ai dit, quand on a visité le site, Riefer peut générer jusqu'à 4 mélodies indépendantes les unes des autres. Donc on va avoir le R1 qui va correspondre au MIDI Out 1, R2 MIDI Out 2, R3 MIDI Out 3 et R4 MIDI Out 4. D'accord ? Le D, ça va être pour déclencher la génération d'une séquence. Je clique dessus et voilà. Alors, les notes vont être choisies en fonction de la route note que vous allez choisir. Donc par exemple, je peux très bien me mettre en A et choisir une gamme, mineur, phrygiane, bref, il y en a plein. Je vous laisserai faire le tour. Après, ici, c'est le sens de lecture. Donc là, on va de la gauche vers la droite. Dans ce sens-là, de la droite vers la gauche. Et là, le logiciel va faire le pendule. Donc il va lire de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche. Après, on a la gomme pour tout effacer. Un cadenas pour bloquer. Et le petit R, je ne sais plus trop à quoi il sert. Après, je n'ai pas encore bien utilisé toutes les fonctions. Je viens d'avoir le logiciel, mais j'ai vu le principal pour commencer à travailler. Ici, le 1 16e, ça va être la vitesse d'exécution de lecture des notes. Exemple. Là, je suis à 80. Je génère une séquence. On est à 1 16e. Ce que je vais faire, je vais créer une petite boucle ici. De 4 mesures. Je vais me mettre. Voilà. Je reviens sur mon réfeur. Et si je fais lecture. Donc là, je suis en pendule. Maintenant, si je me mets en 1 8e, la vitesse va être divisée. Ici, ça va être le nombre de notes générées par le dé. Donc si, par exemple, ici, je mets 8. J'appuie sur Entrée. J'efface les notes. Je rappuie sur le dé. Et il va me déclencher 8 notes. Là, vous allez pouvoir déterminer le nombre de pas que va contenir la séquence. Donc là, on est sur 16. On peut aller jusqu'à 32. Enfin, après, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, là, ça va être, si on veut, des notes sèches. Ou alors, si on veut, activer le Sustain. Bien sûr, on peut jouer sur la durée des notes. On peut jouer sur la vélocité des notes. Et on peut jouer sur la densité, donc les espèces de répétitions qu'on entend. Donc là, par exemple, on a des répétitions ici. Et on va s'en mettre une ici. Donc si on écoute maintenant. Juste en dessous de l'écran, on va avoir la possibilité de choisir si on veut aller une octave plus haut, donc dans les aigus. Deux octaves plus haut, ou alors une octave plus bas, deux octaves plus bas, toujours par rapport à la note ici, C3 de référence. Note que l'on peut changer grâce aux deux petites flèches. La petite prise MIDI qu'on voit ici, elle va nous servir tout simplement à exporter la phrase MIDI que l'on vient de créer. Et voilà. Donc maintenant, je me retrouve avec le clip MIDI, les vélocités et tout. Cette phrase MIDI, je peux la transformer comme j'en ai envie. Donc c'est assez simple d'utilisation en réalité. Le petit signe infini qu'on a ici, ce qui veut dire, c'est qu'en fait, il va lire l'écran une fois. Et ensuite, il va générer une seconde pattern. Exemple. Hop, il a changé les notes. Et à chaque fois qu'il va arriver en fin d'écran, il va générer une nouvelle pattern. Je peux tout réeffacer. Par exemple, si je veux des notes en D mineur. Hop. Après, si là, il y a trop de répétition, je peux baisser la densité. Si j'ai envie d'en rajouter une sur cette note-là. Si je préfère avoir ma répétition ici. Voilà. Donc à partir de toutes ces options, vous pouvez déjà travailler et générer différentes séquences. C'est relativement simple. Si maintenant, vous voulez rajouter un instrument. Là, vous passez en R2. Bien sûr, dans un délire de cohérence. Là, je vais me remettre sur D. Je suis en mineur. Hop. Ici, je peux très bien remettre 8 notes. Là, si je veux en vie, je peux rester sur 16. Alors que là, je suis sur 8. Un huitième. Ensuite, un truc qui va être intéressant à savoir, c'est que les notes vont être générées sur la portion d'écran qu'on voit ici. Donc, on peut l'agrandir ou la rétrécir. Donc, par exemple, là, si j'ai envie d'avoir des notes un peu plus graves, je suis monté d'un peu plus. Voilà. Là, je vais générer mes notes. Et maintenant, je vais charger un autre instrument. Donc, je vais dans Parcourir. Pour bien faire la différence, je vais prendre un Expand. Je vais lui mettre, par exemple, un Preset de violon. Donc, comme ça, on sait que sur la partie 1, on a le piano. Sur la partie 2, on a les violons. Et là, je viens indiquer à mon Expand que les notes vont venir de Riefer, mais cette fois, du Output 2. OK. Channel 1, Output MIDI 2. Ce qui fait que maintenant, si je relance la lecture, si je régénère une nouvelle séquence, ça va nous donner Donc, bien sûr, comme je le dis, c'est pour trouver des idées. Ça vous donne une base. Ça déclenche des mélodies. Donc là, je suis en vitesse 1 16e. Là, si je veux rajouter des notes pour complexifier un peu la mélodie, je peux repasser à 16e. Je rappuie sur le D. Hop. Je peux revenir ici. Regénérer une nouvelle séquence. Bref, après, c'est à vous de faire vos tests jusqu'à ce que vous trouviez d'office une mélodie qui va vous plaire. Bien sûr, au niveau de l'écran, vous pouvez très bien rajouter vos propres notes. Donc ça, ça ne pose aucun problème. C'est à vous de faire vos notes. Si là, vous trouvez que vous avez trop de notes, vous redescendez à 8. Vous pouvez aussi baisser la vitesse. Bref, vous faites toute votre sauce. Ça peut vous donner des idées. Donc là, on a fait à peu près le tour de toutes les choses utiles à savoir. Après, on peut aussi agrandir. Ici, je peux passer à 32. 32 pour la loupe. Voilà. Et maintenant... Donc vu que je suis passé à 32, si je mets 16, ça devrait donner quelque chose d'un peu mieux. Je relance. Je vais me remettre au début. Là, quand vous avez des cas comme ça, où il y a énormément de répétitions, rien ne vous empêche de les descendre et de recommencer la lecture. Donc ça permet d'avoir un petit séquenceur relativement facile à utiliser. Là, si je veux étendre la mélodie sur une partie plus grande du clavier, il me suffit d'agrandir le nombre de notes que je vais avoir à l'écran. Je régénère une nouvelle mélodie. Et si je refais lecture... Je vais revoir les vélocités. Et si je fais un petit séquenceur relativement facile à l'écran de 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 l'écran. Bref, vous l'aurez compris, c'est facile à utiliser. C'est assez fun. Maintenant, on va voir ce que ça peut donner quand on arrive à trouver les bonnes séquences et créer quelque chose de vraiment cool. Donc là, on se retrouve dans Studio One avec le petit exemple que j'ai préparé. Donc j'ai utilisé le Velvet, piano électrique, pour le Channel 1, DB33, donc c'est un or, pour le Channel 2, un Expand pour le Channel 3, et un Heat Up sur le Channel 4. Normalement, j'ai des effets que je vais éteindre sur deux de mes mélodies. Ce que je vais faire, dans un premier temps, on va mettre uniquement les mélodies de Riefer en fonction. D'accord ? Si je lance la lecture, ça va me donner quelque chose comme ça. Donc là, ce sont les phrases qui sont déclenchées par le Heat Up, d'accord ? qui viennent de la séquence numéro 4 de Riefer. Ensuite, ici, je vais avoir les violons qui viennent de mon Expand. Pareil, au niveau du bus de Mélodie, j'ai mis le petit Step Filter, donc le filtre, qui va fonctionner un peu dans le même genre que Riefer. Vous avez le D, vous déclenchez des patterns, et ça va jouer sur le filtre et la résonance. Là, je me suis mis, voilà, je vais mettre à peu près à 50%, sinon je peux le mettre en entier, l'enlever complètement. donc là, on appuie l'effet. Après, je peux éteindre certains pas. et ça peut donner un petit style. Donc maintenant, hop, on revient ici. Là, j'ai les violons qui viennent de la séquence 2 de mon Riefer, enfin de la séquence 3, pardon, donc du R3. Après, j'ai l'Org qui vient du R2. et enfin, sur le R1, j'ai mon piano électrique. Si on écoute tout l'ensemble, ça donne ceci. Si je viens remettre mes effets, donc là, j'ai utilisé Rhythmizer de chez Medla Production pour pouvoir faire des effets de Stutter sur les flûtes et sur le piano. Et si je rajoute les drums, je rajoute la 808 que j'ai créée. Alors, les drums, je les ai faites avec Beatmaker Glory de chez Ujum. et la 808 vient de Hitop 3. Et comme vous voyez, en cherchant un peu, ça peut donner un très bon résultat. Et donc là, sur mon séquenceur, il n'y a aucune note puisque toutes les notes viennent de Riffer directement. Quand on est en manque d'inspiration, ça peut être un excellent outil et on peut faire des choses vraiment pas mal. Donc j'espère que cette petite présentation de Riffer par Audio Modern vous aura plu. Pensez à aller récupérer le Step Filter. C'est un effet gratuit qui peut être relativement utile et on peut faire des choses assez intéressantes avec. En ce qui concerne Riffer, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, c'est un outil quand on est en manque d'inspiration pour pouvoir trouver des idées. après vous exportez vos séquences MIDI, vous pouvez les remodifier directement dans le clip MIDI pour pouvoir générer différents types d'idées. C'est assez cool, c'est assez fun. Il y a pas mal de gens qui aiment bien ce type d'outil. Je l'ai reçu, je l'ai testé. Je peux remercier PluginBoutique qui m'a envoyé le VST pour en faire un petit tutoriel en français. Donc laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce VST et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !